on prend la même et on recommence on y rajoute 10 km remis à domicile et c'est reparti pour un tour salut à tous très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo ça n'a pas traîné après le trail de Samoan il y a une semaine Mevela de retour en Normandie pour le trail des rois maudits je prends les lignes de départ dans 15 minutes et c'est parti à tout de suite on va essayer on est chaud on est chaud patate on va voir ce que ça donne et puis bonne course à tout le monde allez c'est parti s'il vous plaît allez c'est parti pour 59 kilomètres 2005 2D plus sur le TRM en Normandie allez comme l'année dernière après la petite boucle de départ on repasse sous l'arche et c'est parti pour de bon il y a pas de train ? pas de train allez après deux kilomètres d'en remis on a le droit à la première montée excellent comment tu vas Fabienne ? super c'est tout le monde Fabienne qui a un bon petit niveau déjà qui a été vadrouillé ou à l'UT4M cet été ? oui c'est dans la boue de l'UT4M voilà ça a quand même un beau petit parcours et puis aujourd'hui je pense qu'elle va au moins me mettre une heure une heure et demie je pense amuse-toi bien très bien allez bonne course salut bon les premiers 5 kilomètres avalés pour l'instant tout va bien on a le temps avec nous c'est même plutôt agréable bon c'est le deuxième casse-pâtes on va avoir que ça sur le parcours à mon avis tous les kilomètres on va avoir le droit d'onduler j'ai vu le tracé ça ressemblait à ça de toute façon il faut bien les bouffer les 2005 de D plus ah c'est pas faux d'une manière ou d'une autre un petit peu de lumière ça fait du bien bon les amis je viens vers vous pour vous parler d'un truc que j'adore c'est les belles barbes salut Nordine comment tu vas ? très bien mon ami Dimitri bon t'es chaud aujourd'hui ? c'est la première on va y aller c'est la découverte le plus dur c'est d'arriver au départ de prendre la route et d'aller au bout je te le souhaite Nordine bonne course à toi merci allez salut moi aussi c'est cool bon 10 kilomètres 300 de D plus on a déjà un petit peu de fait c'est nul je pense qu'il en reste encore quand même quand même pas mal surtout sur la deuxième partie du parcours en fait la première partie est plutôt roulante on peut courir assez souvent et la deuxième partie du parcours quand on s'éloigne de la côte des deux amants là ça va être un petit peu plus musclé et on va avoir vraiment des belles ascensions un peu les jambes lourdes ce matin un peu les jambes lourdes ce matin vais-je tenir vous reconnaissez ? par exemple et cochon nous tu t'es trompé à 10 mètres en plus qu'est ce que ça pique les grosses descentes je me demande si je préfère pas monter bon on redescend 10 secondes après on remonte on perd pas de temps dans le genre je te casse les pattes gratuitement c'est cadeau merci d'ailleurs à david l'organisateur donc de ce trail magnifique merci aussi à tous les bénévoles qui travaillent pour nous recevoir dans de bonnes conditions bon du coup on en profite c'est maintenant que tu dois t'abonner ici active la petite cloche pour recevoir les notifications et la vidéo de la prochaine course merci de votre fidélité bon 15 km deux heures de course on a quitté la colline des deux amants pour rejoindre le bord de scène et on arrive à enfreville sous les monts au premier ravitaillement ceux qui souhaitent leur habiteau merci bonjour bon sorti du premier ravitaillement donc comme je disais 15e kilomètre à la course va vraiment commencer maintenant bon on est au 20e kilomètre de retour sur la colline ben ça va pour l'instant j'ai eu une petite passe à vide le fait de manger un peu au ravitaillement je ben on est reparti de plus belle on 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 un petit peu de temps pour vous parler je tenais vous à vous parler d'un sujet qui me tient à coeur donc si je vous dis né l'eau prolifératif ça vous cause peut-être pas mais en fait c'est une maladie très rare une maladie du sang il ya que trois mille personnes qui ont ça en france et sur cette maladie il n'y a pas de remède encore donc il ya quelques traitements mais c'est pas à 100% efficace et je vous parle de cette maladie là parce qu'on a souvent tendance à lutter contre ou du moins aider les maladies qu'on connaît et très peu les maladies rares et j'ai un copain damien rechets que je salue bien fort qui a grandi avec nous dans ce dans cette vallée qui est justement touché par cette maladie donc aujourd'hui bah je lui dédicace ce travail donc damien est dans l'attente éventuellement d'une greffe de moelle osseuse il est encore indécis à ce jour car apparemment il n'y aurait que 50% de chance que ça fonctionne donc damien enchaîne les traitements dans l'espoir qu'il y en ait un vraiment efficace donc damien rechets gros bisous bisous à toi ta femme et tes trois enfants salut le chien bonjour oh les touristes là vous croyez qu'on est là pourquoi là bon je sais pas si vous verrez bien mais on se dirige vers le mur d'escalade qui se trouve c'est lui aurélien quand ça va bien tranquille bon merci de nous recevoir bien de rien à bientôt bon courage salut je vous mentais pas quand je disais que c'est un mur d'escalade ça va les gars mikhail impeccable ça se prépare bah ça y est c'est fait mais tu vois on transpire moins quoi quand même ouais bon bah écoutez c'est gentil ça merci les gars allez bonne journée salut le soleil ça fait du bien allez petit point d'eau au 24e kilomètre bon ce petit point d'eau était à point nommé j'avais plus d'eau et peine au 25e mais je crampe déjà ça promets bon petit point course on est au 36e kilomètre ça va pas terrible des crampes et des cloques et je dois avoir qu'une demi heure sur la barrière horaire au 40e kilomètre donc en fait je veux pas perdre de temps je pense qu'au prochain ravitaillement d'ici deux kilomètres je vais arracher quelque chose au passage et je vais quasiment pas m'arrêter car je veux absolument finir aujourd'hui ça m'embêterait de sortir à cause de ça peut-être pas forcément beaucoup filmer je vais me concentrer sur ma course et si vous revoyez quelques images ça veut dire que c'est bon signe allez on est reparti bon je sors du ravitaillement j'espère que la stratégie va payer deux trois trucs un petit verre de coca et je suis reparti aussitôt trois quarts d'heure sur la barrière horaire faut pas traîner je vais faire mon possible et puis je vais tout donner voilà allez je vous reprends tout à l'heure bon je suis au 42e kilomètre sur un petit faux plat montant et j'ai regardé sur mon dossard 9 km en deux heures voilà prochaine barrière horaire au cinquantième kilomètre il faut que j'y sois en moins de deux heures alors neuf kilomètres on peut dire en deux heures c'est large c'est large il reste mille mètres de dénivelé positif donc non c'est pas large c'est pas large du tout j'arrive encore à courir en descente et sur le plat mais plus en montée j'ai les mollets c'est du béton armé ah je suis cuit je suis cuit je suis cuit allez on va serrer les dents on va aller au bout de toute façon et je redonnerai pas mon dossard je vais le cacher dans ma poche bon je ressors du ravito du cinquantième kilomètre j'ai fait le plein en eau parce que j'avais plus rien à boire il reste 10 km ça me paraît une éternité et j'ai que 15 minutes d'avance sur la barrière horaire donc là je vais attaquer une descente il y en a une autre à 16h30 en bas de cette descente et j'espère arriver dans les temps bonjour bonjour ça va oui très bien les petits horaires s'occupent bon quand je vous disais que c'était une journée sans aller un petit orage qui va bien on est au 53e kilomètre il en reste 7 et je me bats toujours contre les barrières horaires et si mes calculs sont bons et que j'arrive à courir encore dans les descentes et bien je devrais arriver 15 minutes avant la barrière finale voilà à bon entendeur on lâche rien détermination tenacité bordel allez à tout à l'heure je vous reprends aux alentours du château gaillard ça voudra dire que c'est bon signe pour moi ah ouais ouais allez encore un petit peu on sert les dents comme dirait mon ami jérôme de la chaîne lumitrail on garde le focus et c'est parti mais qui voilà ça y est il est là le château de la douleur soit je teERT à à à à à à ça y est je vais être finisseur comme je dis ténacité détermination et on va au bout notre classe c'est mes enfants là-haut excellent elle est là je vais être finisseur classe et ben voilà le trm60 c'est fini je vais pas aller jusqu'à dire que j'ai passé un agréable moment parce que ça a quand même été une course de douleur pour moi je sais pas pourquoi je vais être finisseur quoi peut-être trop de trop de courses cet été je sais pas je suis peut-être à vrai dire pour être franche je suis peut-être parti aussi un petit peu fatigué dès le départ des crampes au 20ème des cloques enfin des choses assez inhabituelles pour moi mais bon c'est pas grave c'est le jeu personne n'a forcé voilà mais en tout cas je reviens très vite pour une prochaine vidéo j'espère qu'elle vous a plu si je ne m'abuse ça devrait être normalement les templiers donc j'ai hâte de vous faire découvrir cette belle événement en tout cas prenez soin de vous je vous dis à très bientôt salut les amis je suis pas en état là bon ordine bon alors qu'est ce que tu fais là alors comment comment ça s'est passé bah écoute bah ça c'est peut-être on a fait tout ce qu'on n'a pas pu et toi c'est nickel impeccable je te remercie dimitri détermination tenacité toute la course salut nordine au plaisir au plaisir allez ciao merci